C'est parti donc pour cette finale sur 6 tours là aussi, comme les petits camarades sous drapeau jaune. Et vous voyez que Renaud Lavigli, qui est le vieil habitué de cette série, est parti en tête. Mais comme nous le disait Franck Lagorse, Romain Monti s'est mis en embusquette juste derrière. Et nous avons, avec la voiture numéro 5 à leur côté, Aurélien Giraud, qui sera sans doute... Enfin, du moins, tout le monde le pense et tout le monde le dit. Et c'est un possible médaillé d'or lors des JO de Paris en 2024, puisqu'il fait du skate et qu'il est vraiment très très connu dans le monde et qu'il a un palmarès fantastique. Pour l'instant, Renaud Lavigli, lui, il a connu ces beaux moments des JO et des médailles. Mais pour l'instant, il est en tête et il va tenter de s'imposer dans cette première finale de la catégorie Androstar, avec un Romain Monti qui est décidé à le suivre. Ça va être difficile de s'en débarrasser. Ça va être un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Un peu de scotch que tu as au pied. En plus, là, c'est vrai qu'il met un peu la pression à Renaud. Alors Renaud, il a quand même fait pas mal de courses sur ses voitures. Il connaît bien. Et tu vois ce que je te disais ? Le garçon, là, il est déjà dans le coup. Alors oui, même si c'est un pilote de GT, il n'a pas beaucoup d'expérience, voire zéro expérience. Et il est déjà au contact avec un spécialiste. Là, il va refermer la trajectoire, je pense. Il va replonger à l'intérieur. Alors c'est bien parce que si Monti passe devant Lavigli, eh bien ça va aussi apprendre certaines choses. Renaud Lavigli, il va freiner plus tard. Pourquoi lui, il freine là ? Pourquoi je ne freine pas là ? Donc ça va lui servir aussi de quelque chose de très important pour la course de demain. Attention. On voit qu'il commence son appel, qu'il fait... Oui, je te dis, c'est... Parfait, hein. Il est sur le coup, là. Parfait, parfait. Alors tout à l'heure, il a tenté une première attaque. Ils sont en route en route tous les deux. D'habitude, il y a une seconde d'écart. On la retrouve traditionnellement. Je pense que là, on va l'avoir aussi, même peut-être un petit peu moins, dans ce deuxième passage sur la ligne de loi. Il y a quatre dixièmes d'écart entre les deux. Mais je l'ai déjà vue, cette course, normalement, il passe. Je l'ai déjà vue, la course, il n'y a pas vraiment de... Il passe là, dans le durage, là ? Il faut que tu attendes encore un peu, c'est le tour d'après. Ah, d'accord, d'accord. Eh bien, écoute, j'espère que tu n'es pas trompé pour l'instant. Oui, oui, ça ne sera pas ce tour-là, tu avais raison. Non, mais il est beaucoup plus vite, en fait. Mais je l'ai déjà vue, cette course. D'accord. Alors, peut-être les peines d'ahors. Là, il est malin parce qu'il va un peu à l'extérieur pour plonger le plus vite possible. Mais voilà, non. Tu ne l'avais pas vue, finalement, parce que là, il est passé. Et c'est dans le virage d'en haut. Je l'avais dit. Dans le virage d'en haut. Maintenant, il faut résister à la pression parce que vous avez Renaud Lamilleni qui est derrière vous. Et puis, vous avez surtout cette diable de descente et ce diable d'épingle en bout du circuit. Il ne faut pas vous écartez, gardez la trajectoire. Allez, Renaud, allez, voilà. L'expérience de Renaud a payé. Voilà, c'est qu'il, patron ? En attendant, on a des dépassements, c'est ça qui est génial ? Eh bien, là, vous avez un pilote professionnel, on va le dire clairement. Et puis, vous avez un grand sportif, champion, multi-champion, tout ce que vous voulez. Et voilà, l'état d'esprit, c'est le même. Ce n'est pas le même coupe-volant. Mais une chose est sûre, c'est que l'état d'esprit, c'est le même. Ce sont des grands sportifs et ils veulent tout donner. Et surtout, rien lâcher. Alors, un qui a eu des problèmes, c'est... Je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas vu, il va repasser. Ah d'accord, c'est Aurélien Giraud qui a un petit peu de souci et qui, pour l'instant, est repoussé. Il a dû avoir un problème à plus de 20 secondes, juste derrière, fin d'idemme. Mais la course devant, c'est tellement marrant qu'on va continuer. Ah, il a un peu d'avance quand même maintenant, Renaud Lavigny. Il va falloir... Il ne va plus rester qu'un tour au passage sur la ligne d'arrivée. Il ne va pas falloir s'endormir pour Romain Monti dans les 4 ou 5 Képing où on l'a vu, effectivement, beaucoup plus rapide que Renaud Lavigny. Et surtout dans le haut du circuit, là. Et puis, c'est là où il sort un petit peu plus l'arrivée. Il prend bien des précautions, il calme bien la voiture. Et c'est son tour, Renaud, qui est parti extérieur. Et il y a un truc qui est super, Philippe, c'est que Fanny Leib, elle a fait un 57 521. Record du tour. 57 521, c'est-à-dire que... Bon, je la connais, parce qu'elle aussi, je l'ai un peu, entre guillemets, de conseil. Mais elle, elle, elle y va, hein. Elle, elle, elle ne se pose pas de questions. Ils n'ont pas compris, les gars, là. C'était assez impressionnant de voir. Et c'est elle qui a le record du tour. Elle ne l'a plus, puisqu'à l'instant même, Romain Monti vient de lui piquer en 56.3. Il repasse, tu l'avais dit. Je l'avais déjà vu. Mais c'est du différé, ce n'est pas possible. Allez, il est de nouveau en tête avec le record du tour en plus pour Romain Monti. Mais ce n'est pas fini, cette affaire, il ne va rien racher. Mais tu as vu un peu, il ne veut pas abîmer. C'est ça qui est génial. Là, il aurait pu arriver, les skis croisés, il aurait pu... Non, 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 il a fait sa propre, ça. Ouais, c'est du top, ça. C'est du top. Allez, on va rentrer dans le dernier tour, au prochain passage sur la ligne de chrono. Là, c'est le virage du four. Alors, attention de ne pas s'écarter, Romain, maintenant, comme tout à l'heure. Et c'est à toi, moi, il repasse. Il repasse, il repasse. Il repasse, mais il sera positionné. Il sera mieux positionné. Il va pouvoir ressortir devant, mais Renaud ne va rien lâcher. Normalement, ça va se faire dans le dernier tour. Allez, on y va, on va couper notre souffle, nous aussi. Il va lui mettre la pression. Allez, allez, allez. Il a fait, il est parti en sous l'irage. Il a hésité. Il passe. Il ne fallait pas hésiter, là. À ce moment-là, il fallait mettre un vrai coup de volant, mais il va lui refaire ici les freins. Allez, Romain va rattaquer intérieur, maintenant, dans l'épingle du centre du circuit. Allez, Romain, intérieur, intérieur, intérieur. Ah, c'est génial. C'est ça, Landros. Encouragez-les. Et il va repasser, Romain. Mais il est mal placé, là. Mais il va repiquer à l'intérieur. Il est très mal placé. Mais il va repiquer à l'intérieur. Tu vas voir, on dirait que ça accélère un petit peu mieux, là, pour Romain Monti, la descente. Ils vont être collés, serrés. Ah, c'est génial. On se régale. Ah, c'est sublime. Ah, c'est une des plus belles finales de Landros Starr qu'on n'avait jamais vues avec ses deux pilotes. Renaud Labilini et Clévatio numéro 3. Et c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Renaud Xeco sur la ligne. Il va falloir la photo finish pour les départager tous les deux. Et je crois que c'est Renaud qui va s'imposer. Renaud qui va s'imposer pour rien du tout, pour 3 dixièmes de seconde. Je crois que vous allez les applaudir. Une ovation pour nos deux pilotes qui viennent de faire un spectacle remarquable. Renaud Labilini qui s'impose devant Romain Monti. Bravo, messieurs. Bravo. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Ah, c'est régal. On entend le public. Et moi, je suis très content, c'est que Fanny Lèv, elle a encore fait un 58. Et regarde aussi, Godet, elle a fait un 58.2. Absolument. Demain, ça va être génial. Je pense que très sincèrement, là, c'était la course test. Et demain, les quatre pilotes vont vraiment pouvoir... Lorraine, elle va vraiment pouvoir aussi jouer avec tout le monde parce qu'avec exactement Lorraine Godet dans les mêmes temps que... On va aller un petit peu moins vite que la vie des Nimontis. Mais en tout cas, les filles sont dans le même temps, toutes les deux. Ça nous promet un super spectacle.